Alors pour parvenir à une véritable égalité homme-femme, suffit-il de ne plus habiller nos petites filles en rose et d'offrir des poupées aux garçons ? Ça serait bien si c'était aussi simple, ça se saurait d'ailleurs. En 2016, les stéréotypes liés au genre sont toujours omniprésents dans les jeux, dans les livres d'enfants, mais aussi au travers de nos propres comportements d'adultes. Le problème, c'est que ces clichés empêchent nos enfants de devenir tout simplement ce qu'ils ont envie de devenir profondément. Ils les cantonnent dans un certain rôle social ou professionnel déterminé. Pour savoir comment lutter ensemble contre ces stéréotypes-là, on est en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue, merci de témoigner aujourd'hui. Vous avez une petite fille de 2 ans qui s'appelle Laurine et deux fils, Gabriel qui a 13 ans et William qui a 3 ans. Vous avez bossé, hein ? C'est bien. Et puis vous êtes carrément, vous excédez par les jouets genrés, entre autres. On va en discuter avec vous tout à l'heure. Olivia, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, un garçon est un garçon, une fille c'est une fille. Vous nous direz ce que ça implique pour votre fils qui s'appelle Sacha, qui a 12 ans, et pour sa petite sœur qui est juste là et qui a 4 ans. Alors on lui a mis plein de jouets. On va voir vers quels jouets elle va naturellement. La petite Mila qui est adorable, que vous ne pouvez pas renier. Parce que c'est donc votre portrait. Parait-t-il. Merci d'être là, Olivia. Merci à vous. Et puis on a le plaisir de recevoir la femme de la situation. C'est Brigitte Grézy. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et puis vous avez écrit un très très bon bouquin qui s'appelle La vie en rose pour en découdre avec les stéréotypes. C'est Albert Michel. Alors les garçons et les filles ne sont pas faits pareil mais ils peuvent faire pareil. C'est un des messages que vous voulez faire passer ? Oui. Moi je crois qu'il faut effectivement reconnaître la différence des sexes qui est réelle. Dire aux petites filles que c'est des petites filles, aux petits garçons que c'est des petits garçons. Parce que c'est aussi le moyen de montrer à chacun qu'ils sont à la fois des membres de puissance et de frustration. C'est-à-dire que quand on n'est pas tout ce qu'est l'humanité, on se dit mais alors l'autre existe. Et je crois que c'est très très important de reconnaître l'altérité. Mais en même temps, la différence des sexes n'entraîne pas majoritairement celle des aptitudes. Il y a sans doute des choses liées directement à la masse corporelle, aux muscles, etc. Mais sinon, les compétences n'ont pas de sexe, les qualités et les aptitudes n'ont plus. Et c'est pas parce qu'on a la peau douce qu'on est douce. C'est pas parce qu'on a une voix forte qu'on est courageux. Et donc je crois qu'il faut bien montrer que les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Mais ils peuvent faire pareil. Alors pour vous, Livia, les garçons et les filles, c'est dès le départ complètement différent. C'est ce que vous vous dites. Je trouve que oui, l'expérience me l'a prouvé avec mon fils Sacha qui a 12 ans. Donc je l'ai mis là beaucoup plus tard puisqu'elle a 4 ans aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout de suite, on dessine, je trouve, la différence entre le garçon et la fille. A savoir que le garçon, je pense, est beaucoup plus fragile que la fille, beaucoup plus posé. Ah vous vous dites ça ? Vous dites que le garçon est plus fragile ? Je pense définitivement que les hommes sont fragiles. Ils sont plus doux, plus délicats, plus peureux de certaines choses. Et la fille, elle est plus, quand je vais dire manipulatrice, c'est pas péjoratif. Non, 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 tout de suite. C'est sûr que tout de suite, dès le plus jeune âge, on voit que la petite fille, elle sait déjà... Elle est platisée charmeuse, c'est ça ? Oui, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle souhaite aller. Elle sait ce qu'elle souhaite obtenir. Et elle sait comment s'y prendre. Le garçon va plus, je dirais, rester, on définit qu'il doit rester. Et la petite fille, elle veut prendre une vraie place, elle veut dominer, elle veut gérer. De mon expérience, maintenant, je ne dis pas que ça peut être comme ça dans tous les... Alors cette opinion que vous avez, ça s'est vu dans l'éducation que vous leur avez donnée ? Il y a eu des vraies différences entre les deux ? Oui. Alors déjà, c'est vrai qu'initialement, j'étais beaucoup plus dure avec mon fils. Pourquoi ? Parce qu'il peut plus encaisser, c'est ça ? Alors peut-être qu'inconsciemment, je me dis que c'est un garçon, qu'il y a peut-être aussi ce côté, voilà, il faut une forme d'autorité pour instaurer une certaine rigueur. Et la petite fille, elle a ce côté touchant, charmant. Bien sûr, mon fils, il me touche, mais à soi et à volonté, j'aime différemment mes enfants. Mais inconsciemment, je pense que, voilà, j'ai été élevée comme ça également. On est trois filles, on est donc trois soeurs. Et c'est vrai qu'on nous a toujours dit, les hommes, c'est comme ça, et les si, c'est tout autre chose. Et du coup, j'ai, je pense, organisé l'éducation de mes enfants en fonction de ça et de mes ressentis, bien évidemment. Et votre mari, il a la même vision que vous ? Alors mon mari, il est littéralement, je dirais, sous le charme de sa fille. Et effectivement, il va dire à Sacha, pour exemple, si Sacha se fait mal, il va lui dire, tu es un homme, ne pleure pas. Si Mila se fait mal, il va la prendre dans ses bras et la consoler et lui dire, voilà. Donc c'est vrai que tout de suite... Et Sacha, il râle un petit peu en disant, mais enfin, il n'y en a que pour Mila. Énormément, et il a raison de rouspéter parce que c'est vrai que celle-ci prend beaucoup de place. Et que c'est vrai que parfois, vous savez, quand il y a une différence d'âge, quand Marie a deux enfants rapprochés, je dirais que vous apportez à peu près la même chose en même temps. Alors que nous, Sacha, forcément, dès que Mila crie, c'est, Sacha, qu'est-ce que tu as encore fait à ta sœur ? Sacha, laisse ta sœur tranquille. Et c'est vrai qu'un jour, il m'a regardée, il m'a dit, mais maman, tu te rends compte qu'en fait, vous ne vous posez même plus la question me concernant. Tout est toujours de ma faute, parce que je suis le plus grand. Et ce à quoi je vais répondre. Donc c'est parce qu'il est plus grand, pas parce qu'il est un garçon ? Non, plus grand, et aussi parce qu'il est peut-être parfois plus brutal dans son approche, que c'est vrai que Mila, il va peut-être la prendre comme un joujou, alors que, voilà. Oh, comme un joujou, bah dis donc, alors. Dites-moi, Marie, alors vous, ce n'est pas aussi différencié à la maison ? Du tout. Quelle est votre vision ? Alors, déjà, les petits ont 20 mois d'écart, donc... Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez, Olivier, le fait qu'ils soient plus rapprochés. Je ne me vois pas, je n'arrive pas à imaginer comment faire de différence entre les deux. Sur certains points, oui, on agit différemment, mais parce qu'on s'adapte à eux. Sur le point de l'affect, ils n'ont pas du tout le même caractère. Le garçon est très câlin, très... A besoin de preuve d'affection beaucoup, la fille, c'est quand elle a envie. Très, très quand elle a envie. Après, au niveau des jeux, les seules fois où il y a des jeux qui sont plus à l'un qu'à l'autre, c'est parce qu'ils ont été offerts à une occasion particulière. Mais sinon, tout est jeu commun. Et ils jouent tout le temps ensemble. Donc vous, vous avez l'impression de leur donner exactement la même éducation ? Vous ne faites aucune différence en fonction du genre, quoi ? Du tout. Et même entre mon mari et moi à la maison, pour faire quoi que ce soit, c'est celui qui a le temps, celui qui est à ce moment-là. Vous diriez aussi que votre petite fille, elle est charmeuse ? Oui, très. Ils n'ont pas la même approche quand ils veulent quelque chose. Et autant mes fils sont charmeurs, mais tout le temps dans le buste, au niveau des strangers et tout ça. Sur des cales, des sourires, tout ça. La petite, c'est plus à la maison, avec nous, pour avoir ce qu'elle mange. Alors ça, justement, Brigitte Grézy, ces deux mamans qui disent que leurs petites filles sont des charmeuses, innées ou acquis ? Écoutez, moi je crois que la séduction, ça prend très très vite du côté des filles. Moi ce qui m'amuse, c'est que je regarde la petite Mila, elle a d'abord joué avec le camion, et ensuite avec la poupée. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'on voit bien que dans le discours de ces deux mamans, c'est très lié à l'individu. C'est-à-dire qu'on a à la fois des remarques sur les qualités et les caractères qui peuvent être assez contradictoires. Le petit garçon, il est dans l'affect, il demande de l'affection, alors qu'on a plutôt tendance à dire que c'est la petite fille qui cherche des câlins. Vous-même, il y a des éléments que vous dites qui sont contre ce que l'on dit habituellement. Et c'est pour ça que moi, ce que je trouve intéressant, c'est au-delà du ressenti que l'on a vis-à-vis de ces enfants, qui est heureusement très différencié suivant les individus, mais qui est fondé sur l'amour. Je crois qu'il faut se référer aux études faites par les psychosociologues, et notamment les analyses dans les crèches, où ils regardent les interactions entre les enfants, les adultes, les jouets, le vêtement, les livres pour enfants. Et je crois que globalement, quand même, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une fabrique du masculin et du féminin très très claire. Et c'est dès le plus jeune âge, en fait, qu'on observe ça, ces comportements sexuels ? Je pense que c'est dès qu'on sait quel est le sexe de l'enfant. Quand on prépare la chambre d'enfant, bleu d'un côté, rose de l'autre, avec une exploitation par l'économie, une segmentation commerciale qui est de plus en plus forte. Alors vous dites, en votre bouquin, vous parlez d'une femme qui s'appelle Rose, et vous expliquez qu'à un moment, elle se dit, j'ai envie d'habiller ma fille avec cette robe de princesse, parce que je la trouve trop jolie. « Tant pis si elle, elle veut avoir le pantalon pour aller plus vite au toboggan ». Donc vous pensez que c'est nous qui implisons ça ? Je ne dis pas « Tant pis si elle veut le pantalon », je dis « Si elle veut cette robe, pourquoi pas ? » Parce que, de toute façon, les enfants, ils sont baignés pas seulement dans le milieu familial. Ils sont baignés dans le milieu de l'école, dans le milieu des médias, dans le milieu de la littérature. Donc tout ceci fait système. Et fait, en gros, parce que ça, c'est ce que dit un peu la psychologie sociale, que les interactions entre les adultes et les enfants ne sont pas les mêmes quand il s'agit d'une fille ou d'un garçon, en tout cas dans les structures collectives. C'est-à-dire qu'il y a plus d'interactions avec les petits garçons, et la seule émotion tolérée, c'est la colère, alors que les petites filles ont beaucoup d'émotions qui sont tolérées. On voit aussi que dans les jouets, les enfants et les petits garçons sont plus poussés vers des jeux de manipulation et de construction qui apprennent les compétences spatiales et mathématiques. Et les petites filles, beaucoup plus dans les jeux d'imitation, les jeux de rôle, on fait comme maman, qui apprennent beaucoup l'expression des émotions. On voit aussi que dans les vêtements, les petits garçons sont incités à être à l'aise et les petites filles sont quand même souvent à bord des tenues qui rendent compliquée même la marche. Quand on met une robe, on se prend les genoux dans la robe. C'est quelque chose. Mais donc ce sont vraiment les adultes qui induisent ces comportements. Moi je crois qu'il y a... Je crois que c'est évidemment les adultes qui induisent ces comportements et qui l'induisent d'autant plus aujourd'hui. Je crois qu'il y a une forme d'accentuation, d'hypersexualisation. Parce que les femmes et les hommes font tellement la même chose dans la vie réelle. Quand on va dans les entreprises, les femmes et les hommes font la même chose. Quand on va dans la rue, ils font la même chose. Même si elles n'ont pas le même salaire forcément. Même si elles n'ont pas le même salaire. Qu'on a vraiment l'impression que pour se rassurer sur son identité sexuée, je fais ceci, je fais tout, mais je suis une femme, je suis un homme. Pour se rassurer sur son identité sexuée, on arbore des différences superficielles de rose, de bleu, de jouets, de vêtements, etc. Pour afficher son identité sexuelle. Parce que précisément, finalement, les hommes et les femmes font quand même la même chose. Est-ce que vous imaginez que vos fils puissent avoir des poupées à Noël ? Vous, Marie, par exemple. Ça a déjà été le cas. Il l'a demandé ou vous vouliez vous faire compagnie ? Je me suis renseignée auprès de la haltegarderie dans laquelle il était. Je regarde à quoi il joue. Et puis, avec 20 mois d'écart, il m'a vu être enceinte. Donc, c'est quelque chose qu'il a travaillé et qu'il a eu besoin de préparer. Et les enfants, de toute façon, sont beaucoup dans les jeux d'imitation. Qui sont souvent typés filles. Oui, mon fils, il adore faire la cuisine, par exemple. Dans la tête, inconsciemment, c'est plus filles. Mais pour moi, c'est tout simplement des jeux d'imitation. Donc, il avait envie de s'occuper d'un poupon parce que maman s'occupait de sa petite sœur. Tout simplement, bien sûr. Et vous, Olivia, vous imaginez offrir une poupée à Sacha. Il est un peu grand maintenant, mon fils. Oui, il est un peu grand. C'est trop tard, mais à l'époque. Mais, objectivement, s'il m'avait demandé une poupée, je ne vous cache pas que j'aurais été surprise. Mais c'est vrai que le jeu d'imitation, voir des choses du quotidien, voir ses parents faire cuisiner, faire des tâches ménagères. Ou même ce qu'on observe dans les crèches ou en maternelle. C'est vrai que quand moi, j'arrive en maternelle, je voyais les enfants, garçons et filles faire des choses communes. C'est-à-dire cuisiner, faire du repassage. Vous aviez la table à repasser, le faire à repasser. Et là, vous vous rendez compte que oui, c'est plus une espèce de communauté qui veut le recréer. Mais moi, petit personnage, oui, je pense que j'aurais été interpellée si mon fils m'avait demandé une poupée. Je ne sais pas. En tout cas, l'homme ne fait pas de repassage. Non, pour moi, non. Je vais vous apprendre comment faire parce que moi, j'ai trouvé des techniques. Vous allez voir. C'est quand même sympa. Mais vous n'avez peut-être pas envie. Non, je n'ai pas envie. Vous n'avez pas envie ? Non, je trouve que l'homme qui repasse et qui passe aspirateur, je ne peux pas. Oui, ce n'est pas sexy, quoi. Je trouve que dans la société d'aujourd'hui, je trouve que les rôles sont trop éparses. Et je trouve que c'est bien dommage. En fait, l'homme doit rester entre guillemets à sa place et la femme doit tenir son rôle. Je pense que c'est un joli équilibre. L'égalité des sexes, des femmes, c'est une chose. Mais qu'on ait le droit de vote, qu'on ait le droit à plein de choses, avec sa plein de choses, c'est une normalité. Par contre, qu'on déborde. Je trouve que ça casse un petit peu les rites amoureux. Et les hommes ne savent plus où ils en sont. Et vous dites ça sûrement parce que vous êtes une femme de caractère, une femme forte. En tout cas, on imagine mal que des jouets ou la couleur des vêtements puissent influencer l'orientation sexuelle future des petits. Ça n'a rien à voir. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Regardez cette vidéo où on voit que les jouets n'ont pas de sexe. C'est ce qu'on peut voir dans cette campagne lancée par une chaîne de grande distribution française. Les trucs de filles, c'est plutôt rose, plutôt vive, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les jeux de garçons, c'est le foot, et les jeux de filles, c'est la dinette. Les jeux de garçons, c'est la dinette. L'important, c'est que le jouet plaît à l'enfant. C'est mignon. Alors Marion m'a dit que vous alliez manifester carrément dans les salons du jouet contre la tyrannie du rose et du bleu, c'est vrai ? Non, ce n'est pas manifester, c'est qu'un jouet dans des salons de puériculture, il y a une marque en particulier qui, pour tous ces jouets, fait deux couleurs différentes, voire plus même, sauf pour les jouets d'imitation et une poussette en particulier qui n'existe qu'en rose. Ah, ça, ça vous énerve profondément ! Et c'est vrai qu'on est plusieurs avec les copines à leur faire la réflexion à chaque fois qu'on les croise. Ils doivent vous adorer. Alors lutter contre les inégalités et donc contre les stéréotypes qui en sont à l'origine, c'est possible dès le plus jeune âge. A Toulouse, le programme Artemisia vise à sensibiliser les professionnels de crèche à cette approche. C'est un reportage de Mathieu Abasque. Des poussettes ou des poupées, dans la crèche l'imaginaire de Blagnac, chacun est libre de choisir ses jouets. Ici, l'égalité entre filles et garçons est primordiale. C'est pourquoi la direction a décidé de former son personnel en faisant appel à Égali Crèche, un programme d'éducation à la parité destiné aux enfants de moins de 3 ans. La plupart des personnes pensent que c'est après qu'il y a des stéréotypes de sexe et qu'à cet âge-là, tous les enfants se comportent de la même façon. Ils ne sont pas encore éduqués en tant que filles ou garçons. Et si, ça commence déjà très très tôt. Première étape, l'analyse des pratiques des professionnels. Après les avoir observées durant 40 heures, les sociologues échangent aujourd'hui avec l'équipe sur les enseignements de leur enquête. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez remarquées suite aux résultats des observations qu'on vous a données le 15 septembre ? J'étais très surpris, c'est que tous les petits garçons avaient une appréhension des poupées, comme pas du tout les petites filles. Ils avaient même peur de l'objet poupée. Et puis nous-mêmes, peut-être aussi, on n'avait pas l'habitude de se dire qu'un petit garçon va jouer avec une poupée et tout. Et donc du coup, instinctivement, on s'est dit, tu vas jouer avec la voiture et on ne va pas lui donner une poupée. Donc c'est vrai que ça crée des limites au niveau des jeux. Des premières observations qui modifient déjà le comportement du personnel au quotidien. D'avoir des observations qui nous disent que même inconsciemment, on se comporte comme ça, ça nous fait réfléchir en se disant, là peut-être que je me suis comporté différemment parce que c'est un petit garçon ou parce que c'est une petite fille. Je vais vous distribuer des jouets, des représentations de jeux pour enfants. Vous devez remettre soit dans le rayon fille, soit dans le rayon garçon et des jeux qui sont plutôt mixtes. L'équipe est ensuite invitée à les classer selon 4 types de développement, affectif, intellectuel, motricité fine et psychomoteur. Moi, du coup, c'est une voiture rouge, donc je dirais plus que c'est pour les garçons. Après, on en a une ici et bon, les filles, elles n'utilisent jamais. Qu'est-ce que les filles développent davantage et qu'est-ce que les garçons sont amenés à développer davantage ? Le psycho-effectif pour les filles, le psychomoteur pour les garçons. Et là, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'abord de mettre en avant ces différences puisqu'il y en a et souvent les nids sont un peu invisibles. On a besoin de les rendre visibles pour après déconstruire tout ça et aller vers plus d'égalité. Place maintenant à l'atelier pratique, proposer à un groupe de garçons, puis à un groupe de filles, des jeux dits féminins et observer leurs réactions. Quel enseignement on peut en tirer du coup de cette phase, de cette première atelier d'observation sur les jouets ? Je trouvais qu'ils avaient un peu peur d'aller vers les poupées et tout et regarder, est-ce que je peux la prendre ? Oui, ils ont été méfiants tout le temps les garçons en fait. Exactement. Les petites filles, elles venaient plus vers moi en me proposant des jeux, on me proposait les poupées et tout. Voilà, alors que les petits garçons, ils étaient plus dans la retenue, ils ne savaient pas trop où aller. Ils attendaient vraiment d'être plus dirigés, j'avais l'impression en fait. Plus sur l'esté de l'aide. Exactement. Comparé à d'autres crèches, on sentait vraiment l'équipe qui avait déjà assimilé beaucoup de connaissances et qui était vraiment du coup consciente des stéréotypes qu'elles et elles pouvaient véhiculer. Et maintenant qu'on a eu ces résultats et qu'on se voit travailler en ayant pris conscience de ça, on se rend compte et donc tous les jours on se fait des réflexions entre nous pour améliorer nos pratiques. Une prise de conscience qui se poursuivra durant les prochaines semaines avec de nouveaux ateliers et une soirée d'échange avec les familles. Brigitte Grézy, pourquoi est-ce que ça nous embête plus que le petit garçon jouer à la poupée plutôt que la fille jouer aux voitures ? Alors c'est vrai que les petits garçons sont beaucoup plus dissuadés d'aller vers des trucs de filles que les filles d'aller vers des trucs de garçons. Parce qu'il y a toujours cette espèce de peur de l'homosexualité masculine. C'est ça que ça dit en fait. Et que finalement c'est quand même les rôles de sexe masculin qui sont les plus bousculés aujourd'hui à cause de l'avancée du travail des femmes notamment et de leur accès aux responsabilités. Alors vous justement Olivia, vous travaillez dans la communication. Vous êtes une femme active. Quel avenir, quel métier est-ce que vous envisagez pour votre fils et votre fille ? Comment vous les imaginez ? Déjà j'aimerais bien qu'ils soient tout simplement heureux et qu'ils fassent des choix qui leur correspondent. Alors c'est vrai que mon fils quand il était petit il me dit je voudrais être pompier. Ensuite je voulais être professeur de ski, de natation. Et les choses en fait au fil du temps évoluent. Mais c'est pas un métier de fille forcément. Si vous avez dit je veux être danseur étoile, ça vous aurait posé un problème ? Je vous dirais que non parce qu'aujourd'hui la priorité vraiment pour moi c'est que mes enfants soient heureux. C'est-à-dire dans leur choix qu'ils fassent un métier qu'ils aiment par-dessus tout. Si mon fils me dit j'ai envie d'être géoclummed, je lui dis bah vas-y. Non mais c'est vrai, je pense qu'on a plein de didactes autour de nous. Et qu'en fait on veut le meilleur pour nos enfants parce qu'on a une pression sociale et monstrueuse. Parce qu'on veut effectivement réussir dans la vie. Parce que c'est devenu une nécessité. Parce que la vie est difficile. Mais voilà j'espère que nous on sera déjà toujours présents pour eux le maximum de temps. Et que je les poussera en tout cas à aller vers ce qu'ils aiment. Et vous Marie, alors est-ce que vous les pousserez justement à des métiers spécifiques ? Est-ce que vous avez des idées préconçues ? Pas du tout. En fait je ne suis pas pour l'égalité à tout prix. Bon à part la compétence égale on est d'accord. Je suis pro-choix. Je veux qu'ils aient le choix de pouvoir choisir ce qu'ils ont envie de faire. Et qu'ils aient cette possibilité. Et c'est pour ça que vous décidez de vraiment faire jouer commun etc. Parce que vous voulez ouvrir le champ des possibles dans leur métier. C'est ça le but ? Je crois que je n'ai rien décidé. C'est naturel, c'est instinctif. Est-ce que vous avez l'impression Brigitte Grézy aujourd'hui que les filles osent se projeter plus dans un métier d'homme ? Oui beaucoup plus. Le problème c'est qu'on a tous envie effectivement que les enfants aient leur choix propre. Mais aujourd'hui les choix sont pipés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne donne pas aux enfants, aux filles et aux garçons toute la palette des possibles. Et en gros les garçons sont quand même un peu privés de l'intime, du monde de l'intérieur. Et les filles privées un peu du sens du risque et de la légitimité à l'extérieur. Alors du coup ça donne des métiers extrêmement stéréotypés. C'est-à-dire que ce que l'on voit à l'école et dans les crèches se reproduit dans le monde du travail. Puisqu'il y a à peine 12 à 17% des métiers qui sont d'immix, c'est-à-dire avec 40% d'un sexe donné. Donc les métiers aujourd'hui sont sexués aussi. Donc c'est-à-dire que dans un contexte difficile finalement on les empêche plutôt que de les aider. On les empêche parce qu'il faut pouvoir se projeter. Se projeter ça veut dire avoir de l'ambition. Or l'ambition n'est pas construite de la même façon chez les filles et chez les garçons. Le sentiment de légitimité n'est pas construit de la même façon. Et du coup c'est beaucoup plus difficile pour une fille de se projeter dans des métiers de garçons, regarder la difficulté qu'elles ont à être ingénieurs, alors qu'elles sont à égalité de réussite scolaire dans le secondaire entre filles et garçons. Et puis on les trouve plus en tant qu'ingénieurs. Elles sont à égalité dans les grandes écoles et puis on les trouve plus au sommet du pouvoir. Alors quelles solutions ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors bon, il y a des solutions dans le monde du travail qui sont très importantes. Moi je pense qu'il faut vraiment orienter et mettre des objectifs chiffrés de progression très fortement. Mais surtout il faut qu'au niveau de l'école et au niveau des crèches, il y ait vraiment une sensibilisation très forte aux stéréotypes de sexe pour précisément dire que finalement on n'a pas à orienter nos enfants vers tel ou tel type de choses. Par exemple, l'enjeu c'est pas de dire, oh là là je ne veux pas donner une poupée à mon fils et un camion à ma fille. L'enjeu c'est de mettre une maison. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison ? La maison, il y a un garage avec des voitures, il y a une chambre à coucher avec des poupées, il y a une cuisine avec des poêles et des casseroles. Et puis les enfants, ils rentrent et prennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à prendre tout ce qu'ils veulent puisque le jeu c'est la maison. Donc il faut repenser l'orientation vers les jouets. La littérature jeunesse elle est hallucinante, il y a deux fois plus de personnages masculins que féminins et le personnage de référence, les talons c'est l'homme, alors que les filles elles sont présentées avec une barrette, même quand c'est des animaux. Donc il y a objectivement, que ce soit dans les vêtements, les livres, le sport. Regardez, les filles elles sont entraînées dans le bois voir, la danse, le sport individuel, et les garçons dans les sports collectifs. Or qu'est-ce qu'on apprend dans la vie ? La vie c'est une suite de succès et d'échecs. Il faut avoir fait du sport collectif, il faut dire bon là ça y est j'ai raté, mais je vais là et je joue avec l'autre. Autrement dit, on n'apprend pas les mêmes choses. Donc il faut mettre à plat tout ça, tout en gardant évidemment une grande sérénité, une grande tranquillité par rapport à la différence des sexes qui est réelle, et puis jouer à donner à chacun tout l'univers des possibles. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 80% du repassage, c'est les femmes. Et ça, ça plaît bien, Olivier. Or, un repasseur sexy, ça doit pouvoir exister. Ah oui, 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 si, si, je vous assure. Ça peut être pas mal. On en discutera en antenne, parce que là, je vais me substituer aux téléspectateurs, si vous le voulez bien maintenant, toutes les trois, parce que Marie-Père Arnault a plein de questions à vous transmettre. Vous savez que vous pouvez les poser sur les réseaux tout au long de l'émission et au-delà. Tout à fait. Alors on a eu beaucoup, beaucoup de réactions à vos propos, Olivia, sur le rôle de la femme et de l'homme. Voilà, donc c'est important quand même qu'on puisse échanger et respecter la parole de l'autre. Mais effectivement, on a un petit tweet de Benjamin Muller qui nous dit « Un homme peut être sexy en passant l'aspirateur, Olivia. » Enfin, quand c'est Benjamin Muller, parce qu'évidemment, il a les yeux verts d'eau. Bon voilà, il fait des entraînements avec Karim, enfin, c'est normal. C'est normal. Qu'il baisse les yeux pour passer l'aspirateur. Oui, celle-ci, non. Voilà, après, on a une question de Sophie sur Facebook. Il dit « Je trouve mon mari très dur avec mon fils. Il ne veut pas que notre fils fasse de la gym. Ça fait trophée. Et a tendance à vouloir accentuer son côté garçon car il le trouve trop sensible. Comment lui dire de le lâcher un petit peu ? » Déjà dire que peut-être que ça ne conditionne pas la sexualité future, ce genre de choses. De dire que finalement, enfin, je veux dire, il faut laisser faire. Et ensuite, je veux dire, les itinéraires de vie, alors l'orientation sexuelle qui est tout à fait autre chose, c'est autre chose, mais surtout laisser jouer l'entièreté des possibles au moment des activités des enfants. – Mais c'est plutôt les papas plutôt que les mamans. Mon mari, moi, ne veut pas que mon fils regarde Barbie. Il est obsédé par ça. Moi, je ne pose aucun problème. – Déguisé en princesse, par exemple, les papas, ils n'aiment pas trop. – Oui, mon grand fait de la couture, vous voyez. Donc mon conjoint n'est absolument pas dans ce cas. Mais c'est vrai que souvent, on a ce regard des papas qui est un petit peu plus difficile. On a Marianne qui dit « Ce qui est difficile dans l'éducation que l'on donne à nos enfants, c'est de s'ajuster à son caractère, pas à son sexe. » – Absolument. – C'est ça, ça résume bien, je trouve, un petit peu. Amélie qui nous dit « Mon fils de 2 ans, qui a eu indifféremment des poupons et des voitures et spontanément attiré par des jouets de garçons, il adore les tractopelles, est-ce qu'il y a quand même une part de génétique ou d'atavisme vers ces objets, ces jouets, filles-garçons ? » – Alors là, c'est extrêmement difficile à dire. Vous avez des tas d'études aussi qui montrent que quand on présente des jouets à des petits garçons, ils vont plus faire vers des camions, alors on les met très très jeunes. Mais c'est toujours des études sur un tout petit échantillon dont on ne peut rien tirer. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec tout ça. Il faut simplement dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde binaire et qu'il faut casser ce monde binaire pour précisément avoir tout le champ des possibles. Et puis après, il y aura certainement des zones grises, mais ça, c'est beaucoup moins grave que l'énormité de ce qui se passe aujourd'hui, qui est de sexuer tout au détriment de la liberté des individus. – On a Ingrid sur Facebook, il nous dit « Les filles et les garçons ne seront pas confrontés aux mêmes choses une fois adultes et ados. Il est nécessaire d'en parler et de les préparer. Mais petits, cela dépend plus de la personnalité des enfants. À partir de quel moment, justement, on les prépare à cette sexualisation qui est quand même existante ? » – Dès le début, quand les petits garçons et les petites filles sont pris en charge par uniquement des femmes, puisque 96% des éducateurs de jeunes enfants, ce sont des hommes. Et au bout de trois ans, ils deviennent directeurs de crèche, très vite. Donc on voit bien que là, déjà pour eux, le care, c'est-à-dire le soin des enfants, puis le soin des personnes âgées dépendantes, c'est féminin, c'est les femmes. Donc ça se joue à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait des hommes qui viennent aussi dans ces métiers-là. – Et j'ai une dernière question de Valentine qui dit « Je me trouve beaucoup plus patiente avec mon fils qu'avec ma fille, qui m'agace avec ses gémissements. » Est-ce que c'est un rapport avec leur sexe ou plutôt avec leur attitude ? Est-ce qu'on est, en tant que parents, moins patient avec... ? – Ça, c'est vraiment... Ça dépend aussi des individus, ça dépend des caractères. Il y a des filles qui ne gémissent pas, la preuve, vous dites que c'est plutôt le contraire, elle y va. – Ne chouine pas. – Non, non, les filles ne sont pas génétiquement programmées pour chouiner. – C'est juste génial. – On retiendra en tout cas qu'il faut ouvrir le champ des possibles. Ça, ça parlera en tout cas à toutes les mamans. Merci d'avoir témoigné aujourd'hui, les filles. Merci, Brigitte. – Sous-titrage Société Radio-Canada